Professeur Nassim Zini, bonjour. Bonjour, Souil Al-Hachmi. Alors, l'Algérie, par la voix de son représentant permanent au Conseil de sécurité, regrette le rejet du cessez-le-feu à Raza, en raison, bien sûr, du veto des États-Unis. Le veto américain, une caution pour le crime de Raza. Raza a révélé aujourd'hui les véritables acteurs de cette guerre génocidaire. Professeur Nassim Zini. Oui, tout à fait. En fait, c'est un veto qui est déplorable, qu'il faut dénoncer, sachant que ce projet de résolution qui a été porté à l'Algérie a obtenu l'adhésion de tous les pays arabes puisque nous avons eu 13 votes favorables avec également un veto des États-Unis et surtout une abstention du Royaume-Uni qui est une première. Et c'est quelque chose dont il faut parler. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument demander un cessez-le-feu immédiat, sans équivoque, sans condition et surtout laisser entrer massivement l'aide humanitaire dans les territoires de Raza. Juste pour vous donner quelques chiffres, Souil Al-Hachmi, On est aujourd'hui à près de 30 000 morts, dont un tiers de femmes et d'enfants. Vous n'avez aucune aide alimentaire ou aucune aide qui vient internationale, qui rentre dans les territoires de Raza. Vous avez un déplacement des populations. Vous imaginez un million et demi d'habitants qui ont dû partir du nord vers le sud à Rafa. Et maintenant, on apprend que l'entité sioniste continue à bombarder le sud de la bande de Raza. Alors j'aimerais comprendre où est-ce que cette population peut partir aujourd'hui, où est-ce qu'elle peut se réfugier. Donc elle est à l'abri nulle part. Et d'ailleurs, on voit que les chancelleries occidentales se mobilisent fortement pour demander justement à cesser le feu. Alors la résolution algérienne telle que vous l'avez énoncée à l'instant, professeur Nassim Zini, malgré le veto américain, a eu la plus grande adhésion des États, représentée bien sûr au Conseil de sécurité de l'ONU. Raza divise aujourd'hui monsieur Nassim Zini. Oui, totalement, parce qu'aujourd'hui, et même les occidentaux, certaines chancelleries ne comprennent pas comment on peut interdire l'entrée de l'aide humanitaire en territoire de Raza. D'ailleurs, le président Macron l'avait dit, il ne comprend pas, il trouve ça intolérable qu'aujourd'hui, on ne laisse pas entrer l'aide humanitaire. Vous avez même les capitales comme Madrid et Dublin qui se sont aujourd'hui mobilisés auprès de l'Union européenne pour dénoncer ce qui se passe sur les territoires de Raza. Et donc aujourd'hui, il faut absolument dénoncer cet état de fait. Alors, les peuples, à travers leur forte mobilisation, à travers le monde, puisqu'on a vu pendant les week-ends derniers, de fortes mobilisations à Londres, à New York, Washington et à travers aussi d'autres États européens, l'Allemagne également, qui dénoncent bien sûr ce génocide perpétré contre les Palestiniens, sont-ils en train aujourd'hui de changer complètement la donne ? C'est la raison pour laquelle on se retrouve face à une abstention. Et c'est la première de la Grande-Bretagne. Tout à fait. Et juste pour vous donner une petite anecdote, dans la presse, on a eu une déclaration d'un personnage clé de l'histoire du Royaume-Uni, qui est le prince William, dont la parole est assez rare dans l'espace public et dans les médias, et qui a demandé un cessez-le-feu immédiat. C'est pour vous montrer que l'opinion publique est en train de se mobiliser. Pourquoi ? Parce qu'elle voit ce qui se passe sur les territoires de Raza. Des images arrivent à nous parvenir. Enfin, le peu d'images qui arrivent. On voit les destructions. Vous imaginez que 80% des infrastructures du territoire de Raza est complètement détruite. Il ne reste plus rien. Les hôpitaux, pour ceux qui restent debout, sont entièrement saturés. Vous avez également... Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, une connexion Internet qui vacille. Et puis cette population qui est prise en étau sur un tout petit périmètre à la frontière égyptienne. Et aujourd'hui, c'est un véritable désastre humain. Et ce que craint la communauté internationale, c'est qu'on puisse avoir une épuration ethnique, tout simplement, de peuples qui aujourd'hui souffrent, manquent d'alimentation, manquent de tout. Et on n'arrive pas encore à trouver de solution à ce conflit-là. Alors, la mobilisation des populations occidentales à travers toutes les capitales va-t-elle pouvoir aujourd'hui influer sur les décisions de leur gouvernement ? On le voit, on le voit qu'il y a un changement de paradigme parce que l'abstention du Royaume-Uni, c'est une première. Les Européens qui sont en train de se désolidariser également à travers l'Espagne, l'Allemagne, également, tout à fait, en Europe, au Royaume-Uni, etc. Donc on voit qu'aujourd'hui... Au niveau des médias également ? Au niveau des médias, tout à fait. Les médias commencent aussi à changer de discours vis-à-vis de ça. Et je pense qu'on va assister à un reversement de situation. Et la pression va s'accentuer justement sur l'entité sioniste. Alors, la mobilisation de ces populations, est-ce qu'elle aura aussi un impact sur la nécessité d'aller vers la réforme des institutions internationales, comme par exemple le Conseil de sécurité et l'ONU ? Oui, tout à fait. Parce que quand vous avez les cinq membres permanents qui détiennent presque un droit immuable, un droit de veto, c'est-à-dire que, clairement, vous pouvez bloquer toutes sortes de résolutions. Et ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que dans un fonctionnement d'une organisation qui est censée être démocratique, ce n'est plus d'actualité. Donc je pense qu'on est amené à réformer un système de gouvernance mondiale à travers le Conseil de sécurité, mais pas que. C'est toutes les institutions internationales, même financières, la Banque mondiale, le FMI, etc., qu'il va falloir revoir parce qu'aujourd'hui, on octroie une sorte de levier puissant entre les mains de certains pays. Et ce qui fait que tout projet de résolution peut être bloqué à tout moment. Ce qui fait que ça dénature et ça fait perdre de son essence ces institutions-là. En fait, aujourd'hui, quel intérêt d'avoir un Conseil de sécurité si on peut bloquer toutes les décisions ? Ça n'a pas de sens. Mais quelle réforme faut-il apporter aujourd'hui au Conseil de sécurité impérativement une plus grande représentativité des États qui n'ont pas été associés au moment de la création de l'ONU ? Tout à fait, comme par exemple l'Afrique. Comme l'Algérie ? L'Algérie, l'Afrique, également les pays asiatiques. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que la démographie, le poids démographique de certains pays sont sous-représentés au sein des institutions internationales. Alors que, en fait, si vous voulez, ces institutions sont nées après la Seconde Guerre mondiale, donc avec les pays victorieux de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont mis de côté des continents comme l'Afrique, comme l'Amérique latine, etc., qui, au même titre que les autres pays, ont aussi une voie à faire porter, ont aussi des intérêts à défendre. Et c'est en cela que, comme vous l'avez dit à juste titre, il faut réformer la représentativité, mais aussi le système décisionnel. Aujourd'hui, il n'est plus tolérable et aussi acceptable que l'on puisse avoir des droits de veto qui suspendent ou annulent tout type de décision. Alors, on a vu la mobilisation algérienne, bien sûr, sous la houlette du président de la République au niveau du Conseil de sécurité pour revendiquer un cessez-le-feu immédiat par rapport à la situation génocidaire perpétrée aujourd'hui par l'entité sioniste. Revenir encore une fois au niveau du Conseil de sécurité, cela est possible également, puisque nous avons vu quand même, derrière la résolution algérienne, il y a eu l'adhésion sans exclusion, aucune de tous les pays arabes. Tout à fait. C'est une première. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, notre pays est écouté, notre pays est suivi. Il est fédérateur. Il est fédérateur, évidemment. Et puis, nous sommes du côté de la justice. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, si la résolution algérienne a été torpillée, c'est parce que derrière les États-Unis avaient leur propre projet de résolution qui ne demandait pas un cessez-le-feu immédiat, mais un cessez-le-feu temporaire. Et ça change totalement la donne. L'objectif de la résolution algérienne, c'était justement de revenir vers un cessez-le-feu, une entrée massive de l'aide alimentaire et de l'aide humanitaire, mais aussi de permettre aux razaouis de retrouver un peu de souffle. Aujourd'hui, c'est une population qui est mise sous pression, qui est constamment bombardée jour et nuit. Et il n'y a plus 1 km² sur les territoires de raza où la population peut être en sécurité. Et ça, c'est un véritable drame. Donc, je vous ai dit, on assiste à un génocide, on assiste à une épuration ethnique. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est clairement ça ce qui se passe. Et rien ne peut justifier aujourd'hui la pression qui est mise sur le peuple razaoui. Alors, on a vu bien sûr Guterres, à travers toutes ces déclarations, qu'il déplore le génocide contre le peuple palestinien et la situation humanitaire dramatique que vivent actuellement les razaouis, et bien sûr avec l'expansion sur d'autres territoires des Palestiniens. Sur le plan politique, la question palestinienne a gagné ? Clairement. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, vous pouvez vaincre militairement, mais pas vaincre dans les cœurs. Et en fait, aujourd'hui, la cause palestinienne est rentrée dans les cœurs de la communauté internationale. Les gens le voient. Comment on peut aujourd'hui détruire des populations, détruire des infrastructures ? Vous imaginez que pour un représentant du Hamas assassiné, c'est 100 civils qui sont tués. Vous imaginez le ratio ? Ce n'est tout simplement pas entendable et ce n'est pas audible aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un changement littéralement et diamétralement opposé de ce qu'on a vécu il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, la cause palestinienne est en train d'obtenir l'adhésion de 99% des pays, même aux États-Unis. Vous savez, aujourd'hui, dans l'administration Biden, on est en train aussi de changer un peu d'état d'esprit. On est en train de revoir sa position vis-à-vis de l'antité sioniste. La seule chose, c'est qu'on sait pertinemment que si l'antité sioniste est lâchée par les États-Unis, qui est son seul protecteur, ça ouvre la porte après à divers conflits. Et vous le voyez qu'aujourd'hui, cette agression sur les territoires palestiniens est en train de déstabiliser toute la région, au niveau du commerce mondial, au niveau de la stabilité politique. D'abord, le Proche et le Moyen-Orient, c'est une véritable poudrière. Vous imaginez si on débouchait sur une extension du conflit, ce que ça peut engendrer comme déséquilibre régionaux et internationaux. Alors, par rapport à ce que vous déclarez, Nassim Zinni, vous dites que le Proche-Orient, le Moyen-Orient, c'est une véritable poudrière. Les conséquences aujourd'hui de cette guerre sur la région ? D'abord, économiques, parce que vous voyez que la mer rouge, humanitaire avant tout, vous avez raison, humanitaire, puisqu'on assiste à des dizaines de milliers de morts. Vous avez également aussi d'autres groupes armés qui sont en train de s'impliquer, je pense notamment au Hezbollah, au Liban, à la Jordanie, et surtout également au Yémen, avec les Houthis, les rebelles Houthis, qui sont en train de mener des attaques en mer rouge, ce qui déstabilise le commerce mondial. Ce qui est important de rappeler aux auditeurs, aux auditrices, c'est que 10% du commerce mondial transite par cette zone. Et les attaques perpétrées sur les navires marchands sont en train de déséquilibrer toute la chaîne d'approvisionnement. Vous avez maintenant les bateaux qui évitent cette région, qui contournent la mer rouge en passant par le cap de Bonne Espérance, par la corne de l'Afrique du Sud. Et vous imaginez, nous avons des délais de livraison qui se rallongent de 15 à 20 jours, venant alimenter l'inflation mondiale qui est déjà extrêmement élevée. Vous avez des investissements étrangers qui n'arrivent plus dans la région, le tourisme également qui est complètement déstabilisé. Et puis des pays qui peuvent être impliqués involontairement dans ce conflit, à savoir l'Iran, l'Arabie saoudite, etc. Et donc, on est vraiment à l'aune d'une troisième guerre mondiale, clairement. C'est la crainte des experts internationaux. C'est de se dire que si ce conflit s'étend à d'autres régions, on n'est pas à l'abri d'un conflit mondialisé et surtout international. Alors toutes les conditions seront réunies pour imploser la région et nous confronter à une troisième guerre mondiale ? Oui, clairement. Clairement, en fait, on a une sorte de mauvais alignement des planètes avec une entité sioniste qui ne veut pas entendre raison. Vous avez une épuration ethnique, vous avez des rebelles armés qui sont en train de s'impliquer. Vous avez également des puissances étrangères qui sont en train aussi de tirer leurs ficelles du jeu. Donc tous ces éléments, vous avez tous les ingrédients réunis pour faire basculer ce conflit en un conflit international. Et je pense que vu ce qu'on a vécu ces dernières années, je tiens à rappeler une pandémie mondiale, un conflit russo-ukrainien qui est en train de perdurer et de s'enliser. Et si vous rajoutez en plus un conflit mondial dans cette région-là, je peux vous dire que ça va être catastrophique pour l'humanité. Alors avec bien sûr le veto américain, peut-on parler aujourd'hui de la puissance du l'opissionniste ? Clairement parce qu'en fait il est introduit partout, sur les marchés financiers. D'ailleurs vous savez qui soutient aujourd'hui l'effort de guerre de l'antité sioniste ? Ce sont les places financières, ce sont les multinationales. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui ça leur coûte 150 millions de dollars par jour. D'où puissent-ils ces fonds ? D'où puissent-ils ces financements ? C'est très important et ça vous montre qu'aujourd'hui le lobby sioniste est présent à infiltrer toutes les sphères politiques, économiques et même diplomatiques. Parce que pour arriver à torpiller des projets de résolution humanitaire, on n'est même pas sur le terrain militaire ni sur le terrain conflictuel, on est sur le domaine humanitaire. Je veux dire aujourd'hui, quel pays peut s'opposer à l'entrée d'aide humanitaire auprès d'enfants et de femmes ? Regardez la levée de boucliers, ce qui s'est passé quand on fait le parallèle avec le conflit russo-ukrainien. Les Ukrainiens ont été accueillis à bras ouverts en Europe. Les Ukrainiens ont bénéficié d'une aide humanitaire, ils ont bénéficié même d'armes pour pouvoir contrer la Russie. Et quand on voit ce qui se passe en Palestine, ce mutisme pesant, lourd, on se pose des questions. En fait il y a deux poids deux mesures, c'est-à-dire que les villes n'ont pas toute la même échelle. Mais que cache aujourd'hui cette volonté expansionniste des sionistes sur les territoires palestiniens de Raza Arafa ? D'abord ça répond à un projet d'agrandissement de leur territoire, une sorte un peu messianique de retrouver la Grande Judée. Et surtout, ça on le sait, maintenant nous avons des statistiques avérées, documentées, éprouvées, ce sont les réserves de gaz. Les réserves de gaz en Méditerranée orientale, on a des gisements qui pèsent plusieurs milliers de milliards de mètres cubes. Vous imaginez que vous avez des pays comme l'Égypte, comme Chypre, comme la Turquie, comme le Liban, et même l'antité sioniste qui essaie de disputer, dans les eaux territoriales de Raza, les poches de gaz qui sont extrêmement importantes. En Méditerranée orientale. En Méditerranée orientale. Et ce qu'il faut rappeler aussi, Souil Al-Hashmi, c'est que le gaz est devenu la première ressource énergétique la plus demandée au monde. Depuis le conflit russo-ukrénien, aujourd'hui le gaz est devenu une denrée très demandée, puisque les sanctions contre la Russie ne permettent pas à ce pays de livrer son quota habituel aux Européens. Il faut absolument trouver d'autres fournisseurs et d'autres gisements. C'est pour ça que l'antité sioniste s'intéresse de près au territoire de Raza. Et donc, en mettant la main sur le territoire terrestre, on met la main aussi sur les territoires maritimes. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement que le gaz peut devenir une source de guerre ? Rapidement sur la question, la dernière, pour cette première partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr. D'abord, le gaz est un levier diplomatique, c'est un levier de chantage, c'est un levier également de négociation. Et aujourd'hui, on va assister peut-être à la géopolitique du gaz, c'est-à-dire qu'il est devenu au centre des conflits internationaux. Alors, M. Nazim Sini, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs questions, plusieurs, bien sûr, qui sont d'actualité par rapport à ce qui se produit au niveau de la région et avec, bien sûr, cette volonté expansionniste des sionistes d'exterminer aujourd'hui la population palestinienne dans sa globalité, puisque le conflit s'est étendu à d'autres territoires que Raza, notamment du côté de Rafah. On a parlé, bien sûr, du gaz au niveau de cette région, de la Méditerranée orientale, que se disputent certains États dans l'entité sioniste. La géopolitique du gaz est un outil aujourd'hui de chantage, une véritable menace, même pour les pays qui détiennent cette ressource aujourd'hui, M. Nazim Sini. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, les besoins en gaz sont énormes. Aujourd'hui, c'est la principale matière qui permet, en fait, d'alimenter les industries occidentales, européennes et également canadiennes, américaines, asiatiques, etc. Donc, le gaz est devenu un véritable levier et un véritable... En fait, c'est ce que j'appelle, moi, l'or vaporeux. C'est-à-dire que c'est une véritable source qui va venir alimenter énergétique l'ensemble des économies du monde et avoir la mainmise sur cette ressource-là, qui est extrêmement abondante, qui est aussi accessible, peu chère comparativement au pétrole, crée des tensions géopolitiques extrêmement importantes. Et le sommet qui va se dérouler dans notre pays est vital, justement, pour le devenir des pays producteurs. Et donc, l'objectif de cette réunion, c'est justement de sortir avec des résolutions, des décisions qui vont permettre de renforcer la position stratégique des pays producteurs de gaz. Aujourd'hui, on le sait, les Occidentaux sont lancés dans une course effrénée à la décarbonation. Donc, ils veulent passer d'une économie carbonée vers la décarbonation. Et l'énergie transitoire qui va leur permettre d'arriver à leurs objectifs de la neutralité carbone, c'est le gaz. Donc, d'ici la fin... Le mix énergétique. Tout à fait. D'ici la fin de la décennie, sous il y a la chemise, le gaz va être une ressource naturelle la plus demandée au monde. Les pays producteurs sont conscients aujourd'hui de ces menaces qui pèsent ? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a une inversion des rôles. Ce sont eux qui tiennent les clés, aujourd'hui, de la matière première la plus demandée au monde. Et ce rapport de force-là inquiète les Occidentaux, et notamment l'antité sioniste. C'est-à-dire qu'elles ne souhaitent pas être dépendantes de pays qui lui sont hostiles. Et c'est là tout l'enjeu, en fait, de ce sommet du gaz. D'où le fait que la plupart des pays tentent soit de diversifier leurs fournisseurs, notamment avec le Qatar, le gaz de schiste américain, etc. Ou, à la limite, trouver des gisements sur lesquels ils peuvent mettre la main et pouvoir devenir autosuffisants. Et c'est pour ça que l'expansionnisme de l'antité sioniste arrive même jusqu'en Afrique du Nord, arrive également en Afrique, par la Corne Ouest et la Corne Est. Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement méfiant, extrêmement prudent et surtout surveiller ces velléités-là. En fait, vous savez, aujourd'hui, on sait que l'Afrique a besoin d'investissements massifs en matière d'électrification, d'industrialisation et de numérisation. Et tout ça est financé par des bailleurs de fonds qui sont extrêmement hostiles. D'où le fait que l'Algérie doit être méfiante parce qu'elle est ceinturée quelque part par énormément de pays qui lui sont hostiles. Et c'est très important que ce sommet qui va avoir lieu chez nous va permettre justement de renforcer notre leadership et d'obtenir l'adhésion de tous les pays producteurs et exportateurs de gaz. Alors, bien sûr, par rapport à cette situation qui prévaut au niveau de la région du Proche-Orient et Moyen-Orient, qu'est-ce que sera le devenir de cette région quand on sait que les plus grandes réserves du gaz sont au niveau de cette région précisément, professeur Nassim Zini ? En fait, on risque d'assister à une reconfiguration régionale extrêmement importante. Elle est en cours actuellement. Elle est en cours et elle va... C'est le grand Moyen-Orient dessiné par les États-Unis durant les années 90 qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Exactement. C'est la balkanisation des États. Tout à fait. La balkanisation des États, vous avez parfaitement résumé la chose et surtout, c'est une défragmentation de l'ensemble des États qui étaient stables jusqu'à présent. Je reprends l'exemple de l'Irak, de la Syrie, du Yémen. Et en fait, tout ça répond à un dessin machiavélique qui consiste en fait à vider de son sens ces pays-là qui autrefois étaient des pays stables, des pays prospères, détenteurs de matières premières extrêmement importantes. Et il y a une inversion de la tendance aujourd'hui en disant que si on détruit ces pays-là, on a accès à leurs ressources qui sont très importantes pour financer justement les efforts de guerre, financer les économies émergentes, etc. Mais les pays cibles, c'est essentiellement l'Arabie Saoudite actuellement, bien sûr, dans les tablettes de ces pays, l'Egypte également, l'Iran essentiellement. Parce que quand vous prenez un peu de hauteur, un peu de recul, qu'est-ce que vous observez ? C'est qu'un quart des réserves mondiales, des ressources, des matières premières se situent dans cette zone. C'est un état de fait géologique, ils ne l'ont pas choisi. Mais l'Arabie Saoudite et l'Iran ainsi que tout le prochain Moyen-Orient... Le Qatar, exactement, qui est un grand pays gazier, mais également l'Algérie, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes plus un pays gazier que pétrolier. Nous n'avons que 5% des réserves mondiales. Tout à fait. Et surtout en Méditerranée orientale, où je vous ai dit, il y a des réserves prouvées de plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes qui peuvent alimenter le monde pendant peut-être 3 ou 4 décennies. Et il y a un véritable enjeu autour du gaz. Je vous ai dit, aujourd'hui, le gaz est devenu un outil géopolitique puissant autour desquels se disputent les pays. Alors, vous avez parlé, bien sûr, de cette volonté de balkanisation par rapport au schéma qui a été destiné déjà durant les années 90 au niveau, bien sûr, des États-Unis, par rapport à la question du grand Moyen-Orient. Il est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui les dessins de ce grand Moyen-Orient se mettre en place actuellement ? Oui. Et puis, on le voit depuis maintenant 30 ans. Et par période, vous voyez, vous avez des phases. Ça a été la guerre du Golfe des années 90. Eux, ils l'ont décliné sur pratiquement 50 voire 60 ans. Tout à fait. Tout à fait. Et l'objectif, comme je vous dis, c'est de l'implosion et l'explosion de cette région pour permettre justement de pouvoir poser leur pion dans cette région qui, je vous ai dit, détient des matières et des ressources. Et surtout, géographiquement, c'est que c'est un carrefour du commerce mondial. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de lier l'Occident ? Avec les réseaux de communication. Les réseaux de communication, les réseaux de télécommunication, mais surtout les voies de navigation. Et les pipes également. Et les pipes, exactement. Alors, cette volonté, bien sûr, de balkanisation va s'éteindre aussi au niveau de certains pays, bien sûr, de l'Afrique du Nord et aussi des pays africains, puisqu'on a vu quand même, le Soudan était divisé en deux. Et depuis, il n'a pas retrouvé sa quiétude. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce à quoi on assiste, c'est une déstabilisation de certains pays qui vont permettre de servir les intérêts de certaines puissances occidentales. En fait, c'est un schéma vieux comme le monde. Les pays de l'Occident sont en déclin. Ils ont besoin aujourd'hui de se relancer sur le marché de la concurrence. Tout à fait. De se relancer commercialement, de se relancer politiquement aussi, parce qu'on voit aussi qu'il y a une sorte de désaméricanisation du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays d'Afrique sont en train de s'émanciper des lignes et des positions américaines et occidentales. Et qui rejettent les néocolonialismes. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'aujourd'hui, dans ce XXIe siècle, on est en train d'assister à la naissance de nouvelles puissances émergentes, notamment représentées par les BRICS, par des pays émergents comme l'Algérie, comme l'Iran, etc. Et surtout, on retrouve une certaine souveraineté, même dans les pensées politiques et les pensées idéologiques. L'Arabie saoudite en est un exemple. L'Arabie saoudite, tout à fait. Et son rapprochement avec l'Iran a été très mal perçu par les chancelleries occidentales. Pourquoi ? Parce que vous allez permettre le renforcement de deux puissances militaires, économiques, énergétiques, dans une région dans laquelle existe l'entité sioniste. Donc c'est pour ça. Et ce qui va mettre en danger sa pérennité et son existence même. Et ça, les États-Unis ne peuvent pas le permettre. C'est pour ça qu'il y a des tentatives insidieuses de déstabilisation. Alors, mais cette pérennité de l'entité sioniste, est-ce que c'est un alibi pour aujourd'hui coloniser ces États ? Parce que certains disent aujourd'hui, des spécialistes, que c'est une autre forme de colonisation qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est-à-dire la spoliation des richesses de ces États par la force. Ce fut le cas au 18e siècle. Tout à fait. C'est comme ça que s'est construit l'Occident. Exactement. C'est comme ça qu'ils ont mis la main basse sur le charbon, sur les puits de pétrole, etc. Et là, aujourd'hui, c'est sur l'uranium, sur le gaz, sur le pétrole. Exactement. Sur le phosphate, l'or, le diamant, etc. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez raison. Et l'esclavagisme également. Tout à fait. Et aujourd'hui, on assiste effectivement, comme vous l'avez dit, à une sorte de néocolonialisme qui permet de mettre la main sur des territoires, qui donne des accès maritimes, qui donne des accès terrestres, qui permettent de créer de nouvelles voies de navigation. En fait, ça répond à quoi, clairement ? À des intérêts économiques, tout simplement. On revient toujours à la même chose. Aujourd'hui, quand vous avez des guerres qui éclatent, des conflits qui éclatent, sachez que ça répond uniquement et essentiellement à un impératif économique. Mais ce qui se produit actuellement au niveau géopolitique, c'est la confrontation de puissances qui sont en train d'émerger par rapport à celles qui vont connaître un déclin, tel que aujourd'hui le préconisent certains experts. Moi, mais au niveau des plateaux occidentaux, on est en train de parler de déclin de certains pays. Tout à fait. Et vous savez, il y a un rapport qui est extrêmement... On parle de la France, on parle de l'Allemagne, on parle bien sûr. Du Japon. Voilà, avec la perspective de l'émergence d'autres pays comme la Chine, la Russie, vous avez les pays de l'Afrique, l'Algérie, vous avez le Brésil, vous avez l'Afrique du Sud. Tout à fait. Et en fait, pour tout vous dire, clairement, il y a un rapport qui est extrêmement intéressant, que j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à lire, qui est intitulé « La chute de l'Occident ». Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cet Occident-là est vieillissant. Vous avez une démographie qui n'évolue plus. D'ailleurs, le taux de fécondité en Europe est de 1,05 enfants par femme, sachant que le renouvellement de génération, c'est deux enfants par femme. Le Japon a une population senior qui est pratiquement un tiers, voire 50% de sa population totale. Et quand vous avez de l'autre côté, en Afrique, en Asie, une vigueur, quand vous voyez une démographie qui est vigoureuse, quand vous voyez un dynamisme économique, d'ailleurs la croissance mondiale est tirée par quoi ? Elle est tirée par l'Afrique et par les pays des BRICS. Ce n'est pas aujourd'hui l'Europe qui tire la croissance économique. Quand vous voyez qu'il y a aussi une inversion des rapports de force technologiques, la Chine est devenue une puissance technologique, avant d'être essentiellement une puissance industrielle. La Corée du Sud. La Corée du Sud, exactement. Le Japon. L'Inde aussi qui est en train de disputer la bataille de l'espace face à des pays qui en avaient la primauté, comme les États-Unis et l'Europe. Et qui deviennent les premiers marchés commerciaux également, l'Inde et la Chine, de consommation. Pour vous donner une statistique, à la fin du siècle, on estime que la première puissance économique mondiale sera l'Inde et la Chine. Donc au détriment des États-Unis et de l'Europe. L'Afrique, donc dans sa globalité en tant que continent, sera la cinquième puissance économique. Vous imaginez le changement dans l'histoire de l'humanité ? L'Afrique qui était un continent sans espoir est en train de devenir un continent émergent et puissant. Et ça, ça fait peur aux intérêts occidentaux. Alors la force des pays en émergence, notamment au niveau du continent africain, c'est la prise de conscience collective des populations et de leur gouvernance sur la nécessité aujourd'hui de construire leurs États et de devenir des États forts. C'est ce que fait actuellement l'Algérie. Tout à fait. Des États indépendants. Même si on est parfois impatients de voir les résultats. Tout à fait. Mais ça, c'est un trait de caractère que nous avons. C'est-à-dire que, je l'ai toujours dit, que le temps politique n'est pas le même que le temps économique. Les décisions que vous prenez, vous envoyez les résultats que plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est comme vous l'avez dit, une prise de conscience. Elle commence à être perceptible. Bien sûr, c'est perceptible. On le voit. Les indicateurs macroéconomiques sont là. On ne peut pas les dénigrer ni les nier. Mais ce qui est important, vous l'avez dit, c'est un changement d'état d'esprit. Aujourd'hui, dans le mindset du continent africain et notamment de l'Algérie, c'est de se dire, nous avons conscience de notre indépendance. Nous avons conscience de notre souveraineté. Nous avons aussi des atouts humains extrêmement riches. Je tiens à rappeler quand même que l'Afrique, c'est 50% de jeunes de moins de 30 ans. Vous avez un dynamisme économique. Vous avez une jeunesse qui est instruite, qui est trilingue, français, arabe et anglais, notamment pour l'Algérie. J'entends bien. Ils parlent même le chinois et le turc. Exactement, le mandarin. Et puis, vous voyez, le dynamisme de ce continent se traduit par quoi ? Par les investissements qu'ils attirent, notamment de la Turquie, de l'Inde, de la Chine. Et même aujourd'hui, les Européens veulent se servir de l'Afrique comme base arrière industrielle, puisqu'ils ont vu une explosion des coûts de sous-traitance en Asie. Et ils veulent délocaliser leurs usines en Afrique. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un changement, un bouleversement et une inversion des rapports de force qui est en faveur de ces pays émergents. Aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre l'histoire. Il y a un rouleau compresseur démographique qui est en train de rouler sur l'Occident. Et aujourd'hui, ils ne peuvent juste que constater les dégâts ou limiter et colmater les plaies. C'est la raison pour laquelle les sionistes, bien sûr, exterminent les enfants palestiniens pour éviter, bien sûr, leur reproduction. Alors, après le veto américain, est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à une forte mobilisation de la société civile américaine contre, bien sûr, son gouvernement ? Oui, tout à fait. Mais même, vous savez, des... On l'a vu le week-end dernier. Tout à fait. Il y a des manifestations à Washington, à New York. Et même, ce qui est quand même... Ça, c'est important de le soulever. C'est que des comités juifs, donc le Jewish Council américain, est en train de s'opposer au génocide qui se passe sur le territoire de Raza. C'est pour vous montrer aujourd'hui que même certaines organisations qui, autrefois, donnaient leur soutien à l'antité sioniste, sont en train de se retourner. L'opinion publique se retourne contre, justement, le soutien américain sans équivoque et inconditionnel envers l'antité sioniste. Donc, c'est pour vous dire qu'il va y avoir un changement, je pense, fondamental ces prochaines semaines dans les positions des uns et des autres. Et quand vous voyez que l'antité sioniste est lâchée par l'Europe, c'est que ça vous donne déjà une idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Alors, la mobilisation aussi des avocats au niveau de la Cour internationale de justice, c'est aussi un pas positif pour la cause palestinienne aujourd'hui par rapport au génocide qui est en train d'être perpétré, puisque nous avons vu que les juges de la SIG sont en train aujourd'hui d'examiner les plaines déposées par les pays et les États. C'est une très bonne chose dans le sens où on amène... Et nous sommes représentés par, bien sûr, professeur Laraba, docteur Laraba. Et qu'il faut saluer parce qu'il mène un combat extrêmement honorable et puissant en faveur... Délégué par le président de la République. Tout à fait. Et il le fait en faveur de la liberté et également de justice envers ce peuple qui souffre tant. Et surtout, ça montre aussi qu'on est en train d'amener le conflit sur un autre terrain qui est celui du terrain judiciaire. Et ça, c'est très important. C'est pour donner une dimension également de droit à ce conflit-là, à cette agression-là contre le peuple palestinien. Est-ce qu'on pourrait s'attendre aussi à une résolution de la SIG par rapport à ce qui se produit actuellement au niveau de Raza pour condamner ce génocide ? Même s'il y a eu aussi des déclarations très fortes des magistrats de la SIG. Écoutez, il faut rester assez prudent. Pourquoi ? Parce que nous avons subi plein de désillusions par rapport à la SIG. On s'attendait à des condamnations fermes. On s'attendait à ce que le dossier soit ouvert et traité. Mais c'est 15 juges quand même de la Cour internationale qui sont en train de... Non, mais ça montre la tendance de ce que pensent les magistrats par rapport à ce conflit. Maintenant, est-ce que ça va déboucher sur une condamnation également ? Est-ce que les dirigeants de l'entité SIG seront traînés devant cette Cour ? Je n'en suis pas sûr. Alors, vous avez cette déclaration aussi de M. Ahmed Larraba qui dit que l'Algérie est profondément convaincue que l'impunité est la première loi des oppresseurs. Tout à fait. Exactement. C'est bien dit ? Oui, c'est très bien dit. Et ça vous donne un peu... Vous savez, c'est la loi du plus fort au final. Parce que si l'entité sioniste n'avait pas le protectorat des États-Unis, je peux vous assurer qu'il n'y aurait jamais eu cette agression contre le peuple palestinien. Et bien sûr, c'est la loi des plus forts. C'est ce que rejettent aujourd'hui les pays en émergence comme l'Algérie, professeur Nassim Zini. Oui, tout à fait. C'est la loi du talion. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Et aujourd'hui, la plupart des pays veulent avoir un rapport multipolaire équilibré et surtout combattre l'injustice. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Ce n'est plus audible aujourd'hui. Et encore une fois, quand on fait le parler avec le conflit russo-ukrainien, c'est criant de vérité. Comment peut-on condamner fermement, mettre en place des sanctions économiques, isoler un pays aussi important que la Russie face à l'Ukraine ? Mais de l'autre côté, quand on voit un génocide, une épuration ethnique, être aussi sourd et être aussi, j'allais dire, ne pas bouger le petit doigt face à ce que vivent les Palestiniens. Alors, on a vu que certains pays ont changé complètement de position et cela se matérialise par déjà leur plateau de médias qui ont changé pratiquement les propos qu'ils étaient en train de tenir au départ, bien sûr, depuis le 7 octobre dernier. Que cache aujourd'hui cette volonté, par exemple, de certains pays, comme la France, dans ce revirement de position ? Parce que c'est la guerre de l'audimat, quand vous voyez qu'aujourd'hui ces médias... La guerre de l'audimat ou c'est la pression également de la société civile et de la population ? Ça va de pair, ça va de pair, parce que la pression de la population se traduit par quoi ? Par un boycott des chaînes de télé. Aujourd'hui, ils ne veulent plus avoir une information à sens unique, une information qui est faite de fake news. Ils sont en train de revenir vers les réseaux sociaux. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une autre alternative pour s'informer, pour savoir ce qui se passe, pour rester connecté à ce qui se passe sur les territoires de Raza. Et aujourd'hui, l'opinion publique s'est complètement retournée parce qu'elle a vu qu'il y a un traitement de l'information qui est complètement déséquilibré. Comment on peut parler du 7 octobre sans parler des 30 000 morts palestiniens ? Comment peut-on parler du 7 octobre sans parler des destructions d'hôpitaux ? Vous imaginez que des ambulances transportant des morts ou des blessés sont bombardées. Le coût de cette destruction aujourd'hui ? On est à 10 milliards de dollars. Et encore, c'est des estimations extrêmement basses. Sans parler... 10 milliards de dollars sur les territoires de Raza ? Sur les territoires de Raza. Sans parler du coût de la reconstruction. Mais on parle déjà de la reconstruction. Bien sûr. On parle déjà de la reconstruction. Mais surtout, vous savez, pour moi, le plus important, ce n'est pas la destruction matérielle, c'est la destruction psychologique de cette population. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, reconstruire l'avenir d'un enfant palestinien a un prix ? Ça n'a pas de prix. Nous avons détruit peut-être deux ou trois générations. Quand je dis nous, c'est-à-dire eux, les Occidentaux. Ce n'est pas nous. Mais c'est-à-dire que l'antité sioniste, avec l'appui des Occidentaux, ont détruit psychologiquement cette population. Et c'est une nouvelle technique de guerre, vous savez. Oui, mais est-ce qu'avec ce qui se produit actuellement avec les Palestiniens, du côté de la Fah, est-ce qu'on veut aller indirectement vers une confrontation avec l'Égypte ? Oui, et puis surtout pousser... On veut engager l'Égypte dans une guerre ? On veut l'introduire dans une guerre, surtout la déstabiliser, en envoyant un million et demi de réfugiés, parce qu'aucun pays ne peut aujourd'hui accepter un million et demi d'âmes, la nourrir, la loger, s'en occuper, etc. Ce n'est pas possible. Donc c'est une technique très insidieuse de déstabiliser l'Égypte en déversant sur elle un million et demi de réfugiés, en vidant la bande de rasa de ses habitants, pour l'occuper d'un point de vue territorial et d'un point de vue terrestre. Alors, est-ce que les Sionis sont dans cette logique, bien sûr, ancestrale de leur territoire expansionniste, d'une Euphrate au Lille ? Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, si on... Ça se met en place, aujourd'hui. Ça se met en place. Et si on autorise ça, quelle va être la prochaine étape ? C'est la Jordanie. C'est le sud du Liban. Mais s'ils arrivent jusqu'en Égypte, c'est aussi d'autres pays de l'Afrique du Nord. C'est la Libye, la Tunisie, l'Algérie. Exactement, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est très important de stopper ces vélités, de stopper cette volonté expansionniste. D'ailleurs, la plupart des pays occidentaux ont averti l'entité sioniste en disant qu'ils refusaient à ce que les Palestiniens quittent leur territoire. Parce qu'on ne peut pas se cacher derrière le fait qu'ils veulent bombarder des positions du Hamas. Ça, ce n'est pas vrai. Je vous ai dit encore une fois, qu'est-ce qui justifie qu'on assassine un représentant du Hamas pour 100 victimes civiles ? C'est un rachaud hors normes. En fait, en gros, on est en train de faire plus de dégâts sur les civils que sur les représentants du Hamas. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, les Occidentaux ont complètement revu leur position vis-à-vis de l'entité sioniste. Alors, l'Algérie, avec sa résolution, a réussi quand même à fédérer les points de vue des pays arabes. C'est un pas positif pour l'avenir ? Oui, encore une fois, ça montre le leadership de notre pays. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je vous ai dit... Constituer un bloc. Constituer un bloc et surtout représenter par un pays qui est crédible, l'Algérie. Un pays qui a aussi ses relais, qui a aussi son poids au sein des institutions internationales, au sein du Conseil de sécurité. Il n'y avait qu'à voir la déclaration extrêmement importante et intéressante de notre représentant, Amar Benjama. Et aussi, l'Algérie... Même celle de professeur Laraba ? Bien sûr, le professeur Laraba aussi, également. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est en train de devenir un catalyseur et un rassembleur des positions arabes. Et elle fait porter cette voix. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé ce qu'a dit notre représentant au Conseil de sécurité. On reviendra encore taper à la porte du Conseil de sécurité. C'est pour démontrer la détermination et la force de notre pays à ne jamais abandonner les territoires palestines. Mais c'est cette position qui lui vaut aujourd'hui toutes les attaques et tout ce dénigrement de certains pays, de certains États, sur les réseaux sociaux ou sur leurs propres médias, professeur Nassim Sini. Oui, tout à fait. Mais pas que. Vous savez, aujourd'hui, l'Algérie, on lui dispute son leadership en Afrique du Nord. On lui dispute également sa stabilité. On lui dispute également sa puissance énergétique. On veut bloquer son émergence. Exactement. Il en fait durant les années 90 avec le terrorisme. Exactement. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne souhaite pas avoir au sud des frontières européennes un concurrent sérieux à certains pays du sud de l'Europe et du nord de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, aujourd'hui, avec son émergence, peut devenir un puissant, un pays puissant au niveau économique, diplomatique. Il l'est déjà, mais il sera encore plus et surtout énergétique. Vous imaginez cette capacité de fédérer aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a acquis une sorte de stature au niveau africain, au niveau régional, au niveau arabe. Et regardez même l'agenda de ces dernières années. Nous avons accueilli le sommet arabe, qui a été un franc succès. Nous allons accueillir justement le sommet du gaz, qui, je suis persuadé, va déboucher sur des résolutions très fortes. Et donc, ça positionne notre pays comme une sorte de plaque tournante incontournable dans l'espace méditerranéen et international. Alors, fédérer tous ces points de vue aussi, donne de la force à l'Algérie. Aujourd'hui, M. Nézim Sini, pour encore revenir une seconde fois au niveau du Conseil de sécurité, puisqu'elle a gagné quand même des voix. On a parlé, bien sûr, et c'était historique, de l'abstention de la Grande-Bretagne. C'est une première. 13 votants favorables. Le Royaume-Uni, c'est la première fois qu'ils s'abstiennent. En fait, c'était une manière de dire, c'est un vote favorable, clairement. En fait, c'était pour éviter de donner un veto. Mais aujourd'hui, cette position-là, c'est un message, un message diplomatique pour dire que le Royaume-Uni se range quelque part derrière la résolution algérienne. Mais je vous explique, ça a été torpillé, pourquoi, par les États-Unis, qui, je vous ai dit, avaient un projet secondaire de résolution qui appelait à un cessez-le-feu intermédiaire. Ce qui n'était pas le cas de l'Algérie. Vous voyez, l'Algérie n'est pas dans la demi-mesure. C'est pour ça qu'elle est très appréciée. C'est qu'elle a demandé un cessez-le-feu immédiat, sans équivoque, inconditionnel et surtout la permission de faire accéder à l'aide humanitaire massivement par les voies maritimes, par les voies terrestres et par le terminal de Rafa. Alors, d'autres acteurs pourraient intervenir dans ce conflit pour mettre fin à ce génocide qui est en train d'être perpétré, puisqu'on a vu des voies s'élever, comme celle de la Chine, dénoncer bien sûr ce qui se produit actuellement au niveau des territoires palestines. Nous avons aussi vu Vladimir Poutine. Est-ce que de nouvelles forces pourraient s'affronter à nouveau, puisque même certaines voies appellent, par exemple, certains de leurs États à se retirer carrément de l'OTAN ? Oui, tout à fait. On voit les États d'Amérique latine qui, aujourd'hui, ont rompu leur relation avec l'Antique et Sune. Le Brésil, il y a deux jours. Tout à fait, qui est l'un des pionniers et l'une des puissances politiques et économiques d'Amérique latine. Vous imaginez, le Brésil, c'est un des membres éminents des BRICS. Et aujourd'hui, je pense que la Russie, la Chine, le Brésil et même l'Inde, l'Afrique du Sud aussi, peuvent peser dans ce conflit d'un point de vue politique. Et je pense que cette pression supplémentaire... Tout à fait. Professeur Nazim Sini, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. A très vite. Merci.